Bonjour à tous, ici Luigi, votre présentateur du week-end virtuel du Grand Prix Skidou de Valcourt, présenté par Intact Assurance. N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas vous joindre à nous aujourd'hui en direct, tous les contenus seront disponibles à la fin de la soirée. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS Valcourt. Alors, pour débuter notre dernière soirée de course throwback, on vous propose d'assister à la rediffusion de la finale Formule 3 de 1994 et on enchaîne avec le défi d'écho Can-Am de 1994 qui mettait en vedette à l'époque la rivalité Canada-États-Unis. Alors, quatre athlètes canadiens qui ont affronté quatre athlètes américains. On termine cette soirée de course avec une finale de Formule 1 de 1994. Restez avec nous, notre Wayne National a un mot à vous dire, il vous fait faire le tour du Wayne's Paddock. Good day everyone, Luigi here, hosting the throwback Grand Prix Skidou de Valcourt virtual event, presented by Intact Assurance. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, GPS Valcourt. All the videos will be available there, so you can enjoy them whenever you want. To start this last day of races, we present the Formula 3 Oval Race of 1994, following by the défi d'écho Can-Am of 1994, where four Canadian racers compete against four American racers. Stay with us because we will close this weekend with the well-known Wayne. We will take you on a tour of the paddock. Joseph Armand Bombardier avait un vieux rêve, une passion depuis 1922, vaincre l'hiver. En récompense à des années d'efforts et des succès mitigés, il inventa le Ski-Dog, cet autoneige, cet engin du diable devenu la motoneige Skidou. À 130 km de Montréal, Valcourt est le berceau de ses réalisations, regroupés dans ce musée. On y retrouve ses différents prototypes et le premier modèle Ski-Dog de 1959. Aujourd'hui, la technologie, dont le simulateur, poursuit l'oeuvre de l'inventeur. 71 ans après la création du premier véhicule à neige, le Grand Prix de Valcourt nous offre maintenant la Formule 1. 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 Le Réseau des sports vous présente cette cinquième manche du championnat de Formule 1, Exporting Skilou. Bon après-midi, mesdames, messieurs, Michel Hervé en compagnie de Normand Brilleur. Nous vous souhaitons la bienvenue de Valcourt au Québec pour la présentation de cette autre épreuve du championnat. Normand, c'est le grand rassemblement au Québec, la grande fête à Valcourt ici en fin de semaine. Oui, c'est notre grand classique annuel, on en est très fiers. C'est au Québec, c'est en Estrie, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de coureurs qui sont venus, qui sont déplacés pour une des deux grandes épreuves de la saison, qu'est Valcourt. Et je pense qu'on va avoir un excellent spectacle. Maintenant, au niveau de la compétition proprement dite, Gary Vesser, on le sait, a gagné la semaine dernière à Saint-Gabriel de Brandon. Est-ce qu'il pourra récidiver aujourd'hui? Parce qu'on sait que l'an dernier, c'est lui qui avait gagné ici. Oui, alors Gary, effectivement, un triplé à Valcourt. Pour les trois dernières saisons, c'est le champion défendant. Et Gary était ici tôt en semaine après Saint-Gabriel, a pu tester, a pu se préparer. Et les premières indications comme ça sur des essais privés montrent qu'il est excessivement rapide. Mais attention, un qui est prêt, je pense, c'est Jacques Villeneuve. Oui, justement, Jacques a connu de bons résultats à Saint-Gabriel. Une quatrième place et il montre des dents ces temps-ci. Tout à fait. Alors Jacques, lui aussi, connaît bien la piste de Valcourt. Lui aussi, il a déjà emporté ici. Il faut le surveiller. Ça peut être une belle fête avec, par exemple, Jacques, Gary parmi les meneurs. Et on risque d'avoir un très bon spectacle. Et parlant aussi de meneurs, il y a celui au championnat, David Wall, qui ne laissera pas sa place non plus. Non, David, lui aussi, est rapide. Il a eu un bon début de saison, ralenti quelque peu. Mais Valcourt, c'est encore une fois un autre champion ici dans le passé. Et à deux reprises même, donc, un autre possible gagnant avec David Wall. Merci énormément. Alors, mesdames et messieurs, allons voir comment ça se passe pour ce Grand Prix de Valcourt. Mentionnons d'abord la situation un peu particulière qu'a vécu le pilote ontarien Bruce Visser. Ici, lors d'une épreuve de qualification plus tôt dans le week-end, il a pris un départ un peu trop rapidement. Le signaleur lui indique de prendre la ligne arrière. Visser n'était pas du tout d'accord avec la décision. Il a pris quand même le départ sur la ligne avant. On le voit ici compétitionné avec Gord McDonald, qui lui aussi avait voilé le départ. Il a été rétrogradé derrière. Visser est venu ici prendre l'intérieur à McDonald pour prendre les devants lors de cette épreuve de qualification. Visser a même pris le premier rang au fil d'arrivée, mais on voit le signaleur qui donne le drapeau à McDonald, éliminant 10 qualifiants du même coup Visser. Il devra participer à la course de la dernière chance. Alors que l'esprit était à la fête, à Valcourt, je vous rappelle que vous écoutez la cinquième manche de la série Exporting Skidoo. Une présentation de Sidoo, un monde de sensations. Et de Ford du Canada, Ford, des idées qui font du chemin. On est accompagné de Marcel Perrault, directeur des compétitions. C'est Bombardier. Marcel qui va nous parler de la fabrication d'un circuit ovale de glace comme ça depuis là. Comment on s'y prépare, Marcel, pour justement fabriquer la glace d'un circuit comme ça? Bien, les éléments de base, justement, ça prend du froid puis de l'eau. Le point qu'on a, c'est une traque ici de 1,5 000 galon et on fait à peu près, aux entours, entre 18 et 20 pouces, dans les coins surtout, dépasseurs de glace. Dans les droits, à peu près 12 à 14 pouces, c'est suffisant. Et comment on s'y prend pour faire l'inclinaison des courbes? Avant de commencer à mettre la glace, on met du brin de scie, qui a deux fonctions en réalité. Un pour brinquer dans les coins, mais aussi pour le protéger pour l'asphalte, parce que le soleil va chercher le noir. Donc ça aiderait pour faire fondre la glace. Donc on met une couche de brin de scie et là, on remet la glace par-dessus, l'eau à-dessus. Maintenant, lorsqu'il y a une compétition, une fin de semaine comme celle-ci, on peut perdre combien d'épaisseur de glace? Quand la température est très froide, tu peux perdre à peu près 6 pouces. Mais quand la température est très chaude, tu peux perdre jusqu'à 14 pouces de glace. Évidemment, un bombardier jouit d'un véhicule comme celui-là tout à fait unique au monde. Qu'est-ce que ça fait, un véhicule comme ça? Un camion comme ça, c'est un camion militaire, OK, de traction sur les six roues. On a pris le camion, on l'a modifié pour arroser la piste. Merci beaucoup, Marcel. Merci. Nous sommes de retour à Valcourt. Maintenant, pour la présentation, mesdames, messieurs, de la grande finale en Formule 3, classe de production. Et nous verrons huit pilotes en piste, deux Québécois, le numéro 57, Normand Pilote, le numéro 1, Gérard Paquette. Ensuite, nous verrons le 13, Wayne Nicholson, le 11, Michael Cayouette, le 28, Keith Young. Le 22, c'est Michael, l'un des grands favoris, évidemment. Jim Appleson, c'est le numéro 7. Et le 30, Brian Sturgeon. Normand, c'est vraiment le NASCAR de la motoneige qu'on va voir au cours des prochaines minutes. Oui, c'est ça qu'on va généralement dire dans la Formule 3. C'est un match entre manufacturiers. On retrouve des bolides très largement modifiés, mais qui ressemblent dans leur apparence beaucoup aux motoneiges qu'on retrouve chez les concessionnaires que les gens peuvent acheter. Alors, on est très près de NASCAR, mais cette fois sur glace. Voilà, c'est le départ qui est donné. Et tout de suite à surveiller, Mike Hall et Normand Pilote. Alors, c'est Normand Pilote à la surprise de tout le monde qui a pris des devants et Mike Hall qui tente vers l'intérieur de venir le chercher. Alors, on a Pilote et Hall derrière, Keith Young et Wayne Nicholson qui est quatrième présentement. Voilà, Mike Hall qui suit Normand Pilote. Hall, c'est le numéro 22, le 57, Normand Pilote. La lutte qui est très vive entre ces deux pilotes. Oui, alors voilà, on voit justement un pilote qui va très haut à l'extérieur. Oui, il tente de le faire dans l'intérieur, mais j'ai l'impression que Pilote a meilleure manœuvrabilité présentement dans les coins. Ses virages sont plus doux. On sait que ses véhicules, contrairement à nos Formule 1, n'ont qu'une seule chenille. Et la manœuvrabilité dans les virages est complètement différente. Alors, un pilote qui a vraiment le motoneige à points va dominer. Et c'est vraiment, jusqu'à maintenant, une très belle surprise de voir Pilote retenir Mike Hall derrière lui. Mike Hall qui est un grand champion américain, qui cette saison a cinq victoires et qui a terminé deuxième au championnat du monde à Green River. Voilà, toujours Normand Pilote de Saint-Félicien au Québec qui domine cette épreuve, la grande finale de la Formule 3. Mais Mike Hall est dans son sillon, toujours très dangereux. Il s'approche, ça est creuse d'écart. On va le surveiller. Oui, alors c'est vraiment étonnant parce qu'on voit déjà... Oh, voilà! Oh, la belle manœuvre de Mike Hall à l'entrée du virage. Il est venu chercher cette première position aux Québécois. Oui, alors, Hall et Pilote sont les deux seuls présentement véritablement dans la même course. On voit l'écart quelquefois. Très loin derrière, on retrouve tous les autres. Oh, une sortie de piste ici. Oui, Brian Sturgeon, l'Américain du Minnesota. Alors, on signale aux Pilotes d'être prudents dans le coin, mais Sturgeon était debout tout à fait sans problème. Alors, toujours Mike Hall en tête d'épreuve. Et il est suivi de Normand Pilote avec la mi-course de complétée pour cette finale de Formule 3. Alors, Hall maintient son rythme. Il a l'habitude de dominer ses épreuves, de prendre beaucoup d'avance sur les autres. Et on le voit encore ici vouloir creuser l'écart avec Normand Pilote. Mike Hall toujours en tête de cette épreuve suivie de Normand Pilote. Et là, on voit le signaleur André Fontaine qui va du drapeau rouge. Neutralisation de l'épreuve. Un autre pilote au même endroit que Sturgeon est sorti de piste. Et c'est, selon nos informations, Jim Appleson. Oui, effectivement, Appleson, le pilote de l'État de New York, qui lui, sort au même endroit que le pilote précédent, si bien qu'on doit arrêter la course, ce serait intéressant de voir ce que Hull et Pilote feront avec un nouveau départ. Ils seront rapprochés. Et ça peut véritablement changer les données de la course complètement. Alors qu'on s'affaire à replacer le tout, on va faire une courte pause. Restez des nôtres, encore beaucoup d'action à venir. Alors, on est en mesure, là, dans quelques minutes, de reprendre le départ de cette grande finale. Et là, il y a un fait assez particulier. Normand, Michael, est derrière le peloton. Oui, alors, Mike a eu des problèmes techniques, il y a eu des hésitations. Et on l'a envoyé en arrière de peloton, ce qui donne la voie libre à toute fin pratique. Espérons-le à Normand Pilote pour une belle victoire québécoise, peut-être. C'est maintenant Wayne Nicholson qui occupe la deuxième place, l'Américain d'État de New York. Alors, le numéro 13, Wayne Nicholson, derrière Normand Pilote. Alors, Pilote, là, livrait une belle lutte avec Mike Hall depuis le début de l'épreuve. Et suite à cette sortie de piste de deux motoneiges, on a dû reprendre le départ. Et ça laisse le champ libre à Normand Pilote, là, qui fait cavalier seul en tête. Avec moins de deux tours à faire maintenant, Pilote qui maintient bien sa motoneige. Nicholson qui se rapproche quelque peu de lui. Mais quand même, l'écart est quand même suffisamment important pour anticiper une très belle victoire, peut-être, du Québécois Pilote. Qui, rappelons-le, a été pendant trois saisons consécutives, le meilleur pilote québécois. Maintenant, le dernier tour, un tour à faire pour Pilote. Voilà, Normand Pilote, toujours en tête de l'épreuve, cette grande finale en Formule 3. Ce serait toute une performance, alors qu'il y a un pilote qui a abandonné. Le Québécois Paquette qui a abandonné. Gérard Paquette qui a laissé la compétition. Normand Pilote qui va s'amener avec ce dernier tour de piste pour la victoire en catégorie Formule 3. Le drapeau d'Ami est sorti. Voilà, la victoire est confirmée pour Normand Pilote de Saint-Félicien au Québec. Alors, on a vu Pilote signifier sa joie dès son passage au fil d'arrivée. On le voit encore célébrer. Nous sommes maintenant prêts pour le départ de ce Grand Prix Petro-Canada de Valcourt. Une finale très relevée à n'en juger par les compétiteurs qui se retrouvent dans cette finale. À commencer par le champion du monde, Greg Goodwin, le numéro 3 de Zion, Illinois. Également, son frère Jeff est qualifié pour cette finale. Et Bruce Resser, le champion indépendant de la série sport, le porteur du numéro 1 qui est aussi dans cette grande finale. Mike Weatherhill, le numéro 60 de Unionville, Ontario, qui connaît quand même une très bonne saison à ne pas oublier. Gary Visser, également de Honey Harbour, Ontario, le numéro 2. Gary Visser qui, lui, aimerait bien remporter la série sport. Dan Lawrence, qui nous est venu du Midwest américain pour cette classique à Valcourt. À surveiller, il est présentement le leader au championnat du Midwest. Don Lilly, c'est un pilote recru à surveiller. Il porte le numéro 33. David Ward, bien sûr, le vétéran. On l'a vu tout à l'heure en semi-finale. Très fort, très solide. Il faudra vraiment attendre une performance de Ward. Et bien sûr, Jacques Villeneuve, qui reçoit les applaudissements de la foule à Valcourt, qui est félicité par les officiels. Jacques qui s'est qualifié pour cette finale et qui prend le départ également sur la première ligue. Jacques Villeneuve, qui est évidemment toujours un des favoris. Et on retrouve sur la deuxième ligue, Scott Mundus de 55, Chris Van Older, la recrue 99, Jeff Goodwin. Et 178, Fred Lagarde, un jeune pilote de l'État de New York, qui en est à sa première finale ici à Valcourt. Et bien sûr, ce qu'il faut attendre, Charles-André, c'est les performances de Gary Visser, qui a été excessivement rapide tout au long du week-end. On rappelle encore une fois qu'il a été blessé, mais il a pu prendre le départ quand même. Il s'est qualifié pour la finale. Il est vraiment surveillé. Il y a un malin, par contre, qui pourra prédire l'issue de cette finale parce que, justement, il y a d'autres compétiteurs. Oui, bien sûr, il faudra surveiller Wall. Waterhill est très fort. Également, les frères Goodwin. Une petite précision en ce qui concerne Pierre Gingras tout à l'heure. Et bien, effectivement, c'est la poulie d'embrayage qui s'est carrément désintégrée quelques centimètres ou quelques mètres plus tôt après le fil de départ. Et malheureusement, Pierre ne pouvait pas, n'avait pas le temps de remonter sa motoneige et son embrayage pour la course de la dernière chance. Donc, il a dû passer et c'est dommage pour lui, comme pour Alain Durand, d'ailleurs, les pas de couleur de l'écurie Bonjour Québec. Ils ne sont pas de cette finale, cette grande classique ici à Valcourt. Alors, on se prépare pour le départ. On voit Dave Ryman Schneider, un ancien pilote lui-même, qui est maintenant le signaleur. Il s'installe, demande aux pilotes, certains pilotes, de reculer. Et voilà. Et c'est le départ de ce Grand Prix Pétro-Canada de Valcourt. Et c'est un départ assez fulgurant. Merci. Oui, c'est Mike Waterhill qui prend la tête dès le premier virage et qui semble être très solide. On aperçoit Gary Vesser à ses côtés, de même que David Wall, Don Lilly et un des frères Goodwin qui suit dans l'ordre. Oui, Gary Vesser qui met beaucoup de pression tout de suite sur Mike Waterhill dès le départ. On voit qu'il tente d'attaquer vers l'intérieur. Mike Waterhill, par contre, qui tient bon pour l'instant. Oui, alors, Waterhill, il n'y a pas de surprise parce que, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, il a une très bonne saison. Waterhill a eu des performances supérieures à ce qu'il a connu dans le passé. Et il n'est pas étonnant de le voir là, à l'avant. Mais attention, Gary Vesser est un pilote patient et il est bien capable d'attendre un bon moment. Mais David Wall est également très fort dans la partie. Oui, et Gary Vesser, c'est d'autant plus prodigieux qu'il soit de la compétition aujourd'hui, que ce matin, on avait de sérieux doutes quant aux chances qu'il soit de la finale, qu'il soit des demi-finales. Il a eu un accident samedi et ça semblait quand même assez sérieux. Oui, mais effectivement, Gary a expliqué aux journalistes avant le départ, en se présentant en piste cet après-midi, qu'en arrivant ce matin à sa remorque, quand il a aperçu sa montonnage complètement remontée, prête à partir, il a regardé son chef mécano, Charlie Russell. Il a dit à Charlie, bon, je vais tenter d'aller en piste, on va voir ce qui va se passer. Et voilà, justement, il attaque et voilà, il prend... Oh, il tente d'aller chercher le premier round à Waterhill. Ils sont nez à nez. Et là, c'est Gary Besser qui vient, on met par quelques centimètres seulement, de prendre les devants. Et Mike Wetterhill est dans son sillon, va tenter de reprendre le premier round. Gary Besser qui est vraiment étonnant. Étonnant parce qu'il a encore de grosses douleurs aux côtes. C'est pour lui toute une épreuve de détermination et de courage, toute une démonstration plutôt de courage et de détermination qu'il est en train de nous donner. Oui, et Gary, présentement, de l'avis de tous les pilotes et de tous les observateurs, est celui qui a la motoneige la plus au point. Il faut le surveiller notamment lorsqu'il dégocie les virages. On aperçoit sa motoneige qu'il a beaucoup de stabilité, ce qui lui permet donc de réduire au minimum sa vitesse lorsqu'il attaque les virages. On sait déjà que les motoneiges à double pont permettent de plus grandes vitesses dans les virages contrairement aux motoneiges à pont unique. Gary Besser qui est toujours en tête. Gary Besser qui est épatant aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, il a toujours sa première place. Wetherhill tient bon. Mike est vraiment bien en piste. David Wall est au troisième rang. Don Lely suit quatrième. Et Bruce est au cinquième rang. Bruce Besser. Jacques Villeneuve qui, présentement, est sixième ou septième. Gary Besser, donc, le meneur. Et Besser qui doit combattre la douleur et qui, pourtant, ça ne paraît pas en piste. Il a quand même une bonne avance sur Mike Wetherhill. Oui, la piste est détériorée. Cependant, on aperçoit au virage que Gary a déjà plus de difficulté à négocier celui-ci. La même chose pour Wetherhill qui suit derrière. Alors, donc, c'est dans les droits où, probablement, Gary a plus de puissance, où il peut creuser l'écart et avancer plus largement à Wetherhill, présentement. Si la mécanique tient bon, si le pilote le tient bon, bien, Gary Besser semble peu menacé, présentement. Et nous sommes à mi-course. On aperçoit David Ryman Schneider avec les drapeaux croisés qui signalent la moitié de l'épreuve maintenant disputée. Et c'est toujours Gary et Mike Wetherhill et David Ward qui se suivent dans l'ordre. Et Don Lilley qui a une prestation assez intéressante cet après-midi parce qu'il est vraiment dans le peloton de tête. Et si rien ne lui arrive, il aura une très, très belle quatrième place, probablement. C'est ce qui devient de plus en plus intéressant dans le cadre de la série sport. Il y a des jeunes loups qui, maintenant, deviennent plus menaçants. Oui, avec notamment le nouveau format de la série cette année avec les championnats régionaux. On aperçoit de nouveaux noms, de nouveaux pilotes qui se pointent à l'horizon et qui, d'ici quelques années, pourront compétitionner véritablement avec les champions. Et Gary Besser qui prend maintenant un tour, un retardataire, oui. qui est Fred Lagoy, alors donc, voilà Gary qui démontre bien sa supériorité parce que, vraiment, Lagoy est derrière et même, je pense, qu'au tour de Wetherhill maintenant, a dépassé Lagoy qui va se contenter, je pense, de compléter l'épreuve. Gary Besser qui est le meneur de ce Grand Prix Pétro-Canada de Valcourt, suivi de Mike Wetherhill. Et là, on voit qu'il est obligé de négocier certains virages très hauts dans la courbe parce que les conditions de la piste se sont détériorées. Oui, alors, il est probable que les mécanos, l'équipe de Gary sur le bord de piste, lui signale quelle distance il y a entre lui et son poursuivant à Wetherhill de sorte que Gary peut, à ce moment-là, se permettre de négocier des virages plus hauts et sortir, en quelque sorte, de la position la plus difficile, c'est-à-dire là où la piste est la plus endommagée, au bas de celle-ci dans les courbes. Ça lui permet de faire une course un peu plus prudente et de s'assurer qu'il n'y ait pas de pépins. On se souvient, pas plus tard que lors du dernier Grand Prix, je pense que c'était Eagle River, où le meneur Dave Wall a finalement joué un peu fort et sorti de piste pour laisser la victoire à Goodwin. Oui, les conditions étaient véritablement atras à Eagle River et on attribue à ces conditions de piste la sortie, le bris qui est survenu à la motoneige de Wall. Alors qu'ici, à Valcourt, quand même, on a quand même de meilleures conditions. Pendant qu'on aperçoit le deuxième qui est toujours Mike Wetherhill et David Wall, qui lui aussi maintenant a un plus grand écart derrière. Donc, Wetherhill est confortablement installé en deuxième place et il montra donc pour la première fois sur cette marche du podium s'il poursuit son beau travail, c'est l'après-midi. Oui, Mike Wetherhill, qui, comme on le disait, connaît une saison remarquable, surprenante et ce pourrait être pour lui un premier podium ici à Valé. Oui, probablement. Oh, et voilà Wetherhill, on parlait de lui, justement, qui vient d'échapper sa motoneige sur le droit arrière et... Oh là 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 là! Et il est resté étendu sur la glace et là, oh! Le dernier tour de piste, effectivement, Charles-André, voilà Gary qui l'emporte et maintenant c'est Wall qui est deuxième et Lily qui est troisième et quelle surprenante sortie de piste de Wetherhill, qui est toujours par terre, dans le droit arrière, sur le deuxième droit de la piste, pendant que Gary Vesseur passe à sa hauteur, justement. Oui, il faudra voir exactement, on a sorti Wetherhill de la piste comme telle, il faudra savoir, et là, il y a les secouristes qui vont vers lui. Wetherhill qui semble s'être blessé, oh, il a beaucoup de difficultés à se relever. C'est dommage pour lui, on parlait que c'était peut-être une première place de podium. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans les tout derniers instants de cette course et surtout là, est-ce qu'il est blessé sérieusement? On doit apporter une civière. Alors, c'est difficile à expliquer ce qui a pu arriver à Wetherhill avec moins qu'un tour à faire, tout à fait dans le dernier tour. Et ça s'est passé dans le droit? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il a négocié, peut-être à la sortie du virage numéro 2, au moment de revenir sur le droit, c'est peut-être là qu'il y a eu une difficulté au niveau du contrôle de son véhicule, pendant que Gary s'approche du fil pour recevoir le drapeau à Damier et se diriger pour le tour d'honneur autour de la piste. C'est une deuxième victoire consécutive pour Gary à Wetherhill. Mais on va s'arrêter le temps d'une courte pause. On revient tout de suite après avec le podium d'honneur. En compagnie de Gary Vesser, le vainqueur de ce Grand Prix Pétro-Canada de Wetherhill, Gary Vesser, it was a tough weekend for you, but it paid off in the end. Very tough weekend. You know, I had no intentions of racing here today until I took a look at things this morning and we made a decision to go with it and we're really happy we did. Gary Vesser nous explique qu'il n'avait pas l'intention de courir ici aujourd'hui à la suite d'une blessure qu'il a subi lors des séances de qualification. Mais après avoir jeté un deuxième coup d'œil, il a décidé de tenter sa chance et il ne le regrette certainement pas. Gary, it's been so far a very good season for you. It was supposed to be your last one last year. It's supposed to be this one last one. I mean, everything seems really to be rolling. Yes, it is right now. You know, I want to win this Sports Series Championship. and I came so close last year and, you know, I lost it at the last race and, you know, I don't want to lose it this year. Alors, Gary Vesser nous dit qu'effectivement, ça devait être sa dernière saison, mais ce qu'il veut maintenant, plus que toute autre chose, c'est remporter le titre de la série de sports. Gary Vesser, thank you very much and congratulations again. Merci. Et Normand Pryor, ça a été une autre grande course ici à Valcourt, le Grand Prix Préto-Canada qui couronne Gary Vesser et ça fait un grand champion parce que ce qui s'est passé au cours du week-end, ça n'a pas été facile. Non, tout à fait. Gary qui a été blessé, on en a parlé en début d'émission, a pu revenir en qualification, dernière qualification aujourd'hui, se présenter au fil de départ et prendre un très bon départ. On l'a vu batailler au début derrière Mike Waterhill. Mike qui avait une très belle course, c'est vraiment dommage qu'il lui ait arrivé jusqu'à la toute fin, au dernier tour, sortir de piste. On aurait peut-être plus de nouvelles ultérieurement, soit on qui n'a rien de malheureux, rien de blessé. Mais cependant, on voit toujours Gary Vesser un grand champion et je pense que lorsqu'on se reverra à la fin de la saison à Higginville, il faudra voir ce que Gary fera là-bas parce que je pense que ce sera peut-être sa dernière saison, mais une saison exceptionnelle. Il y a quelque chose que l'on remarque chez les pilotes de Formel 1 de Motonel, c'est leur combativité. Je me souviens de Dave Wall qui remportait le championnat mondial à Eagle River l'an dernier, malgré une sérieuse blessure à la cheville. On regarde Gary Vesser qui a quand même des côtes très endolories, qui a été blessé quand même assez sérieusement hier et qui était de retour en piste pour remporter la victoire aujourd'hui. Ce sont des marques de caractère chez ces pilotes. Oui, il n'y a pas de doute, ce sont des pilotes exceptionnels, des pilotes qui ne refusent jamais la compétition et vraiment qui ne sont pas chétifs d'aucune façon. Je pense que Gary l'a bien démontré, un peu comme David Wall l'an passé à Eagle River. Normand Prieur, merci beaucoup. Non, toute l'équipe, c'est Charles-André Marchand qui vous remercie d'avoir été là. Notre prochain rendez-vous, Eganville en Ontario et au plaisir de vous revoir bientôt. Le Grand Prix Pétro-Canada de Valcourt vous a été présenté par Ski-Dou, le choix de chez nous et par Ski-Dou, le génie nautique. Ski-Dou, le génie nautique. Sous-titrage ST' 501